Le terroir des Garrigues Avaccaras me plaît de par sa diversité. Sa diversité, elle naît déjà au niveau des sols, où il mène à la fois des alluvions, des galets, de l'argile, et ça se ressent dans ses vins. Ce sont pour moi des vins d'infusion, des vins de grande délicatesse, où il n'y a rien à faire, le terroir parle et émet toutes ses subtilités. Ce que l'on voit en tout premier lieu lorsqu'on parcourt toute la terrasse des Garrigues, ce sont des cailloutis, c'est-à-dire des graviers, des galets, certains de belle taille d'ailleurs, qui sont tous constitués de calcaires empruntés par l'Oveste dans son bassin versant, à savoir les chaînons des baronies. Ces matériaux, ces galets, ces graviers, sont des matériaux relativement perméables qui reposent sur des substratums, par contre, très peu perméables. Regardez cette racine-là. Le système racinaire se déploie à travers la masse des cailloutis et vient au contact de ces matériaux sablo-argileux où ces racines peuvent trouver l'eau et tous les éléments minéraux qui sont nécessaires à la croissance de la vigne et au développement de la palette aromatique en particulier. Ce terroir bénéficie d'un ensoleillement absolument considérable puisque de l'aube au crépuscule, le soleil est présent. De même, aucun obstacle n'est là pour freiner les ardeurs du Mistral. Les rouges, c'est des rouges de grande complexité. C'est des rouges qui vous offrent beaucoup de subtilité dans les parfums, un corps large de par l'argile qui est fortement présent sur les garrigues, de la densité et en même temps un grain de tannin très subtil. Les blancs issus ensuite de ce terroir des garrigues, c'est des blancs qui, de par la diversité des sols, réunissent beaucoup de caractères. C'est certainement pour moi le terroir sur lequel il faut avoir l'intelligence, je dis l'intelligence, de ne rien faire. Parce que le terroir parle pour lui-même, il parle avec une évidence, une forme de décontraction dans les raisins qu'il produit, aussi bien en vin blanc qu'en vin rouge, qu'il faut savoir comprendre plutôt que de chercher à maîtriser et à intervenir. Sous-titrage Société Radio-Canada